Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire deux plats et un petit bonus, des cookies que j'adore faire. En premier, je vais faire une recette de mijoté de poulet aux olives avec des blettes et des haricots verts. Voici les ingrédients pour 4 à 5 personnes. 450 g d'eau de cuisse de poulet désossée, 200 g d'haricots verts, des tomates concassées 400 g, 300 g de graines de couscous bio, des olives vertes et noires dénoyautées bio, un oignon jaune, une blette blanche, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, 400 ml d'eau pour le couscous et les ingrédients sont prêts. Émincer l'oignon. Dans une cocotte, faites chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen à vif. Coupez les hauts de cuisse de poulet en morceaux. Faites revenir l'oignon et les hauts de cuisse de poulet 5 minutes environ. Salez, poivrez. Pendant ce temps, écoutez les haricots verts. Émincer les blettes. Au bout de 5 minutes de cuisson du poulet, ajoutez les blettes, les haricots verts. Les tomates concassées. Et les olives dans la cocotte. Poursuivez la cuisson à feu doux 20 minutes environ. En parallèle, portez à ébullition l'eau et dans un récipient, déposez les graines de couscous. Ajoutez-y un filet d'huile d'olive, versez l'eau sur le couscous. Couvrez et laissez gonfler 5 minutes. Dégustez sans attendre votre mijoté de poulet aux olives, blettes, haricots verts, accompagné du couscous. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième plat sera des friands au porc avec un confit d'oignons maison et de la moutarde, accompagné d'une petite salade et des pommes. Les ingrédients pour 4 à 5 personnes. 500 g de chair à saucisse, 20 ml de moutarde à l'ancienne, 2 oignons jaunes, 2 pommes galas, 2 pâtes feuilletées bio pur beurre, de la roquette. N'oubliez pas le sel, le poivre, l'huile d'olive, le vinaigre, 2 cuillères à café de sucre et les ingrédients sont prêts. Préchauffez votre four à 200 degrés en chaleur tournante. Dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive à feu vif. Faites revenir la chair à saucisse, 5 à 7 minutes. En parallèle, réalisez le confit d'oignons. Émincer les oignons. Dans une petite casserole, faites chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen à vif. Faites revenir l'oignon avec le sucre 10 minutes. Salé, poivré. Déroulez votre pâte feuilletée et coupez-la en 3 parts égales, comme un camembert. Tartinez chaque part avec de la moutarde. Répartissez l'oignon confit. Puis la chair à saucisse. Repliez ensuite les friands. Rabattre chaque côté vers le centre. Enfournez 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite. Pendant ce temps, réalisez la salade. Déposez les ingrédients suivants. Huile d'olive, vinaigre. Sel, poivre. Mélangez pour obtenir une vinaigrette. Coupez la pomme en fin quartier. Servez vos friands de porc au confit d'oignon et à la moutarde accompagnée de la roquette. Bon appétit. Pour 10 à 15 gros cookies, 175 g de sucre de canne, 125 g de beurre, un oeuf, 187 g de farine, une pincée de vanille en poudre, un quart de sachet de levure chimique, des cranberries, des noix, 50 g de flocons d'avoine. Préchauffez le four à 140 degrés. Mélangez le sucre et le beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ajoutez l'oeuf et mélangez de nouveau. Dans un autre saladier, mélangez la farine, la vanille, la levure, le sel, les raisins, les noix, les flocons d'avoine, puis incorporez ce mélange délicatement en deux ou trois fois au mélange beurre-sucre. Dès que la préparation est homogène, déposez des petits tas sur une plaque à pâtisserie à l'aide d'une cueillère à glace. Applatir la pâte et enfournez 15 à 20 minutes. Laissez reposer deux minutes vos cookies avant de les décoller délicatement avec une spatule. J'adore cette recette, je fais souvent ces cookies. Je rajoute même parfois des petites pépites de chocolat. à l'aide d'un des décoller délicatement.